Musique A quoi sert le capital social d'une société ? Le capital social est une notion plus juridique que comptable qui présente un intérêt essentiellement pour les tiers et les associés de la société. Il est exigé pour certains types de sociétés, S.A.R.L. S.A.S., mais pas pour d'autres. Société civile, société en nom collectif ? Pourquoi faut-il constituer un capital social pour créer sa société ? Quel est son intérêt ? Voici quelques éléments de réponse. Le capital social est une information de base à destination des tiers et des associés. Son montant doit figurer dans les statuts, ce qui implique leur modification en cas d'évolution, dans l'extrait CABIS, dans les documents officiels de la société, devis, factures. Le capital social informe les partenaires de la société. Le capital social représente ce que les associés ont investi lors de la création de l'entreprise. En contrepartie de leur participation, les associés perçoivent des parts sociales, SARL société civile ou des actions, S.A.S.A.S.S., qui sont les véritables titres de propriété de la société. Attention ! Il ne faut pas confondre capital social et actif social. Le premier atteste des fonds apportés lors de la création de l'entreprise, tandis que le second varie constamment en fonction de l'activité. L'actif social peut être supérieur ou inférieur au capital, selon que la société est prospère ou non. Le capital social est donc relatif. Il est une vue de la richesse de la société au moment de sa constitution. Il peut être par la suite diminué, augmenté ou conservé. Le capital social est aussi considéré comme le gage des créanciers, la première de leurs garanties. À ce titre, il est composé d'apports qui peuvent être saisis en cas de difficulté. Apports en numéraire ou en nature. Le capital social répartit les pouvoirs entre associés. Le capital social répartit les droits de chaque associé, c'est-à-dire leurs droits aux bénéfices et leurs droits de vote essentiellement. En contrepartie, il répartit également leurs responsabilités, c'est-à-dire les pertes qu'ils subiront en cas de résultats déficitaires. Le capital social est aussi un outil de sauvetage pour les entreprises en difficulté. Les associés peuvent se voir imposer une augmentation de capital afin de reconstituer les fonds propres. La simplification des règles relatives au capital social. Afin d'en faire un instrument de gestion financière plus souple et pour favoriser la création des petites entreprises, certaines règles contraignantes ont été supprimées, comme par exemple l'obligation de constituer un capital social minimum supérieur à 1 euro pour les SARL et les SAS. Cependant, il est important lors de la création de la société de fixer un montant de capital social en adéquation avec le projet. Le capital social est la première source de financement de la société et la première information financière donnée au tiers. Le capital social doit être un gage de sérieux pour le projet de création. Au-delà de l'information légale destinée essentiellement aux partenaires de l'entreprise, clients, fournisseurs, concurrents, le capital social d'une société constitue aussi la principale mise de départ de la société. Il jouera donc un rôle décisif dans la réussite du projet de création au travers des capacités financières qui l'apportent au projet. Il ne faut pas en négliger le chiffrage. Il ne faut pas en négliger le chiffon d'une société.